Ils n'ont pas la même chose qu'ils m'ont fait en 2012 quand j'ai déposé une plainte contre certains juges. Ils n'avaient pas fait enquête, ils m'ont répondu simplement qu'il n'y avait pas eu de crime. Ils n'ont jamais enquêté, ils n'ont jamais demandé la preuve, ils n'ont rien fait. J'espère que cette fois-ci, avec tout le monde qui va insister aujourd'hui, vous allez faire de quoi? Parce que cette fois-là, mes chers amis policiers, je ne suis pas seul. Et maintenant, de mon côté, selon l'avis de plusieurs juristes, je crois fermement qu'il y a eu une usance publique depuis un bon moment, au sens de l'article 180.2b du Code criminel canadien, pour les raisons suivantes. Il y aurait eu une suppression volontaire de la législature de la province. Un nouveau ou des nouveaux corps législatifs auraient été créés. Tassez-vous, l'ambiance veut passer. Venez-vous-en vers le terrain ou vers le bâtiment à l'autre bord de la rue. Laissez-vous place à l'ambiance, s'il vous plaît. Et du côté... de mon côté gauche à moi. L'ambiance a passé. L'ambiance a passé. Restez vers l'intérieur de la tente blanche. Laissez place à l'ambiance, s'il vous plaît. J'ai un garde à l'ambiance! Ok? Il semble que ce soit correct. Madame la communauté c'est correct. historicender sacrification Vérité! 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 Alors, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de policiers sur place, très heureux qu'ils m'entendent. Donc, je reprends. Il y aurait eu une suppression volontaire de la législature de la province. Un nouveau, des nouveaux corps législatifs auraient été créés en violation de l'article 92 de la loi constitutionnelle 1867. Vous savez, la Cour a dit que le respect de l'article 92 faisait partie des protections auxquelles le peuple pouvait prétendre. Et cette disposition-là a très clairement été violée. Le juge Jean-Guy Boileur, d'ailleurs, nous avait donné raison sur des notes sténographiques. Mais il a refusé d'en dire oui dans le jugement. Donc, je vais vous expliquer pourquoi cet article 92-là a été violé. En réalité, l'article 92 dit que c'est un pouvoir exclusif à la législature de pouvoir faire des lois. La Cour suprême nous l'a rappelé aussi que c'est seulement la législature de la province qui pouvait faire des lois ou des décrets, par exemple, pour nous imposer leurs règles. Et je peux vous annoncer avec certitude que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la législature de la province qui vous donne des ordres. C'est le Parlement de Québec qui assume les pouvoirs de la législature. Et ça, c'est illégal! Je demande aux policiers, s'il vous plaît, je vous en supplie, allez lire l'article 2 de la loi sur l'Assemblée nationale. Vous êtes capables de lire le français. Cette disposition-là est tellement claire. Il est mentionné que le Parlement de Québec assume tous les pouvoirs qui sont attribués à la législature du Québec. Donc, si le Parlement assume les pouvoirs de la législature, il n'est pas la législature. Ça me paraît clair, bordel! Je veux vous lire un extrait de commission parlementaire. C'est très, très, très important. Laissez-moi me démêler avec mes papiers. Le Parlement est illégal! La pression de vie! Merci votre choix! Bienvenue! J'y arrive! Écoutez ça, chers policiers, ça c'est une preuve factuelle. Vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Je suis désolé, mais il n'y a pas un seul avocat au Québec qui va venir me dire que je suis un épais parce que je ne suis pas avocat. Ceci date du 16 décembre 1982, soit deux jours avant qu'il adopte la loi sur l'Assemblée nationale qui constitue l'organisation du pouvoir législatif et exécutif ici au Québec. Alors, M. Lalonde, M. le Président... D'ailleurs, M. Lalonde, pour faire une parenthèse, on lui a envoyé des sous-plénats deux fois pour qu'il témoigne à la cour de ça. Et deux fois, les juges ont simplement effacé son sous-plénat. Ils ont dit « Non, il ne témoignera pas oublier ça! » Oui! Donc, je vais avec la lecture de cet extrait de commission parlementaire. M. le Président, si vous m'accordez 30 secondes, vous savez que la loi sur la législature actuelle prévoit un Assemblée nationale de 110 députés. Seulement, alors, il y en a peut-être 22 qui siègent illégalement. M. Gaye dit 12 parce qu'il a fait une erreur verbale, M. Lalonde, c'est pas grave. M. Lalonde dit « Oui, 12 qui siègent illégalement, y compris le député de Vigé, membre de cette commission. » Alors cet article 1-là a pour effet de corriger. Il parle de l'article 1 de la loi sur l'Assemblée nationale qui a été adoptée deux jours plus tard. Le président dit « Dois-je comprendre que je dois rayer le nom du député de Vigée comme membre de cette commission? » M. Lalonde, « Non, 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 consentement pour qu'il reste. Il siège illégalement, mais il peut rester pour faire des lois. » Non, j'arrête là, je ne vais pas plus loin. Simplement pour vous dire que l'Assemblée nationale, comme c'est bien mentionné, lorsqu'elle a adopté la loi sur l'Assemblée nationale, quand elle a voté sur son adoption, il siègeait illégalement, bordel! Donc, donc, je ne vais pas vous faire un discours de quatre heures, mais bordel, j'en aurais encore à dire. Vérité! 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 Vous savez, ce n'est pas seulement ça, hein. Ils ont violé au moins une vingtaine de dispositions faciles de la loi constitutionnelle. Donc, le gouvernement ne peut pas venir nous dire « Mettez vos masques, sinon on va vous sacrer l'intiquette. Commencez par respecter le droit ensuite de ça, mais on verra peut-être! » Donc, mes chers policiers, l'article 180.2 B du Code criminel, c'est certain qu'elle a été violée si on a atteint l'article 92, et ça, ça a été fait volontairement. Ils en sont conscients, ils le savent. Donc, je vous demande de lever vraiment une escouade d'enquête pour aller enquêter sur la légalité du Parlement de Québec, et aussi sur les agissements exagérés de notre gouvernement qui n'arrête pas de nous imposer des décrets liberticides depuis cinq mois. Chers policiers, mes chers amis, vous devez, par des moyens légaux, qui sont à votre disposition, nous aider et aider vos familles. Parce que derrière vos uniformes se cachent des pères, des mères d'enfants que vous devez sauver comme j'essaie de sauver les miens. Allons-nous et allez-vous attendre d'être rendus au stade de la Nouvelle-Zélande ou de l'Habillonne-aux-Russies? Où des enfants sont arrachés de force à leurs parents sous prétexte d'un virus qui, en réalité, est à peine plus dur qu'une grippe. Si on m'arrachait à mes enfants, ma fille et mon garçon, pour moi, le monde cesserait de tourner. Alors j'imagine que vous, chers policiers de la Sûreté du Québec et des corps municipaux de partout de la province, vous partagez les mêmes sentiments criels que moi. J'ai peur! J'ai peur! Et là, on vous demande à l'aide! S'il vous plaît, à l'aide! Au secours! Au secours! Au secours! Avec nous! La police! Avec nous! La police! Avec nous! Aidez-nous! 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 Merci, merci. Maintenant, je veux dire aux policiers, si vous ne faites rien aujourd'hui, je peux vous affirmer, hors de tout doute, je suis déjolé d'être sévère avec vous, on vous aime, mais je dois vous dire la vérité. Je peux vous affirmer, hors de tout doute, qu'un jour, comme c'est arrivé au procès de Nuremberg, les officiers en autorité, pas seulement nos dirigeants au Parlement, mais les officiers en autorité, auront des comptes à rendre à la loi et à la justice advenant qu'un gouvernement honnête et respectueux de son peuple reprenne le pouvoir. Alors, si vous ne voulez pas avoir de conséquences juridiques, on ne sait pas dans combien de temps, alors faites votre travail, s'il vous plaît, et cessez d'obéir aux ordres d'Aveuillement! Ce qui me pose, c'est de vous rappeler votre code de déontologie. Et votre code de déontologie vous rappelle que de ne pas faire une enquête complète lorsqu'il y a une plainte, vous êtes en défaut grave. Vous avez une responsabilité civile, chers amis. Alors, je vais vous lire une dernière chose. Je vais reprendre mes feuilles. Merci de ça! Merci de ça! Alors, j'en ai parlé à Québec, j'en ai parlé au petit rassemblement qu'il y avait eu à Montréal. C'est la rinconsoyane, en réalité. Peut-être que quelques-uns s'en souviennent. Cette décision-là date de 2019. C'est cossoyane contre la Société de transport de Montréal. En réalité, cette femme-là, elle a décidé de désobéir un jour et de refuser d'identifier, malgré les ordres du policier, et elle a gagné en Cour suprême. Les policiers, ce jugement-là, j'espère que vous l'avez déjà lu, vous auriez intérêt, parce que c'est votre protection, mes chers amis. C'est advenants, vous décidez de vous ranger du côté du peuple, et d'arrêter d'obéir au docteur Arruda, qui écoute l'OMS, qui n'a pas été élu du tout par nous. Alors, soyez bien attentifs, mes chers amis, soyez bien attentifs, les policiers qui peuvent entendre. Je ne sais pas si vous faites semblant de ne pas m'entendre, mais je le sais que vous avez des oreilles, comme moi. Donc, écoutez bien, le paragraphe 58-19, je ne vous ramène pas des affaires toutes dépoussiérées. Les citoyens s'attendent avec raison à ce que le policier possède une connaissance et une compréhension adéquates des lois et règlements, qu'il est appelé à faire respecter, ainsi que des limites de son autorité. Donc, le policier doit connaître la Constitution, au moins la Constitution, je ne vous dis pas de connaître toutes les lois, mais au moins la Constitution, c'est elle qui régit votre autorité. Je dois le faire, que si je demande à un policier, dis-moi, c'est quoi l'article 80 de la loi conseillée de 1867, qui me dit, oh, je ne sais pas, je ne pense pas, ce serait important que vous le sachiez. Si un jour je suis élu au Parlement, je ne pense pas de me lancer en politique, vraiment, mais en tout cas, si un jour je suis élu, je vais faire passer un projet de loi certain, puis qu'à partir du secondaire 1, tout le monde ait une formation en droit constitutionnel. Parce que c'est la droite, parce que c'est notre reconnaissance du droit du flègue, on est dans la merde. Les abus de pouvoir policiers qu'on voit de temps en temps, je ne parle pas de tous les policiers, il y en a beaucoup qui sont gentils, qui sont corrects, qui font bien leur job, mais les abus que les policiers font, ils se font sur le dos de l'ignorance du peuple. Je continue avec la Cour suprême. Le policier ne peut prétendre remplir sa mission, maintenir la paix lors de la sécurité publique, prévenir et réprimer le crime et les infractions aux lois et règlements, sans avoir une connaissance et une compréhension adéquates des principes fondamentaux. L'illégalité de sa conduite, bon, ok, excusez-moi, c'est pas la bonne page, mais c'est un autre paragraphe. Néanmoins, le simple fait que l'acte d'un policier est une assise juridique, écoutez bien ça, là, néanmoins, le simple fait que l'acte d'un policier est une assise juridique, ne dégage pas ce dernier à coup sûr de toute responsabilité civile. Le policier a l'obligation d'avoir une connaissance et une compréhension adéquates du droit criminel et pénal, des infractions qu'il est appelé à prévenir et à réprimer, et des droits et libertés protégés par les chartes. Le paragraphe 60, en tant que professionnel chargé de faire respecter la loi, le policier doit être en mesure de faire preuve de jugement quant aux droits applicables. Il ne peut s'en remettre aveuglément aux formations et aux instructions qui lui ont été données, ni suivre, ni suivre machinalement les politiques. Les politiques, virgules, directives et procédures internes ou les pratiques visuelles des policiers. Donc, même si on te dit d'aller sacrer un amende à quelqu'un qui n'a pas de masque, si tu sais que ça n'a pas de sens selon ta conscience et que tu sais qu'en réalité les taux de mortalité ne sont pas ceux que le gouvernement tente de nous faire croire, ben, désobé! Il n'a resté aucune poursuite parce que vous êtes appuyés par des précédents de Nuremberg et de la Cour suprême. Vous êtes protégeux, messieurs les agents, arrêtons d'avoir peur! De façon analogue, il est bien établi qu'un policier ne peut éviter d'engager sa responsabilité civile personnelle simplement en plaidant qu'il ne faisait qu'il discutait un ordre qu'il savait ou devait savoir illégal. Si les policiers avaient une certaine compréhension du droit constitutionnel et qu'ils connaissaient... Dans le fond, s'ils sauraient ce qui se trouve dans l'annexe de la loi constitutionnelle, ils verraient par exemple que l'article 71 de la loi constitutionnelle de 1967 n'a pas été abrogé. Donc, il serait supposé avoir une législature de la province encore au Québec qui donne les ordres à la police? Donc, je voudrais bien continuer, là, mais je ne peux pas retenir tout ce beau monde-là au soleil pendant quatre heures non plus. Il y a d'autres personnes intéressantes qui vont passer après moi. Alors, je veux dire aux policiers, vraiment, merci d'avoir écouté, si vous avez écouté. Puis, n'ayez pas peur, la Cour suprême vous protège! La police, avec nous, la police, avec nous, la police, avec nous! L'article 181 est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans quiconque volontairement publie une déclaration, une histoire ou une nouvelle qu'il sait fausse et qui cause ou est de nature à causer une atteinte ou du tort à quelques intérêts publics. Vous voyez que les gouvernements nous mentent depuis un bon moment? Pourquoi vous pensez que cette disposition-là que je viens de vous lire, elle n'existe plus depuis l'été 2019? Ils l'ont emprisonné curieusement juste avant qu'ils commencent à vomir leur merde! Je voulais que vous sachiez que le code criminel autorise désormais les médias à mentir pour le bien public! Écoutez encore, je vous aime!